Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui est aussi un des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, a déclaré cette semaine que la Banque Centrale Européenne adaptera plus vite sa politique monétaire si le niveau de l'inflation restait élevé plus longtemps que prévu. Bonjour chers amis, content de vous retrouver après quelques ennuis avec des virus du moment. Dans cette vidéo, il va être question de la lutte. Je précise d'ailleurs que je n'ai pas attrapé le Covid, j'ai simplement attrapé une rhénopharyngite qui m'a mis en plus mauvais état que mon entourage qui lui a attrapé le Omicron. Comme quoi, n'oublions pas les virus traditionnels, ils ont encore leur mérite. Dans cette vidéo, il va être question de la lutte contre l'inflation que nous annonce la Banque Centrale Européenne. Je partage avec vous mon analyse sur les raisons qui font qu'en 2022, la lutte contre l'inflation sera pour l'Union Européenne une apocalypse. Alors j'emploie le terme d'apocalypse non pas pour faire putaclic, quoique un petit peu, mais surtout parce que, étymologiquement, vous savez que le terme apocalypse veut dire révélation, révélation dans un contexte de grand chambardement. Dit autrement, les masques tomberont. Il faut voir que ces deux déclarations marquent une évolution par rapport à la position de la BCE jusqu'à la fin 2021. Elle expliquait alors que l'inflation était transitoire et qu'il n'était donc pas nécessaire de prendre des mesures monétaires contre elle. L'évolution de son discours veut faire à croire que la BCE va prochainement prendre des mesures de lutte contre l'inflation. En réalité, il est plus facile de faire ce genre d'annonce que de passer aux actes. Alors effectivement, il y a une évolution dans le discours, puisque le discours initial, donc en gros, il y a une quinzaine, c'était que la BCE ferait le nécessaire si l'inflation ne disparaissait pas. C'est-à-dire que la condition pour que la BCE agisse était quand même extrêmement hypothétique, surtout quand on sait que la thèse de la BCE, c'est que l'inflation disparaîtra d'elle-même. Autrement dit, les conditions pour que la BCE agisse étaient vouées à ne pas se réaliser. D'au moins si on partage l'analyse des BCE sur la disparition automatique de l'inflation. La déclaration récente de M. Villeroide-Galot, qui parle de maintien d'une inflation élevée plus longtemps que prévu, là introduit une condition qui est beaucoup plus réaliste. Parce qu'effectivement, c'est bien ce contexte-là qui amènerait une banque centrale, en l'occurrence la BCE européenne, à intervenir contre l'inflation. Donc précédemment, en gros, le discours, c'était on interviendra contre l'inflation à condition que quelque chose d'impossible à se produire se produise. Maintenant, on interviendra contre l'inflation à condition que quelque chose qui est très probable se produise. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution sémantique qui est considérable. Donc l'idée est de nous faire croire que l'inflation va être prochainement combattue par la BCE européenne. Pourquoi il est plus facile de faire ce genre de déclarations que de les appliquer ? Eh bien, je vais vous rappeler un certain nombre de facteurs principaux qui sont les deux pinces de la tenaille dans laquelle se débat la BCE, l'UE, de manière générale, les économies occidentales depuis maintenant plus de dix ans. Lutter contre l'inflation, c'est rendre la monnaie moins abondante. Pour ça, la BCE dispose de deux moyens. Le premier, c'est de réduire le flot des 100 milliards par mois d'injections monétaires dans les banques de l'Union européenne qui sont en cours depuis avril 2020, c'est-à-dire depuis la crise du Covid. Sauf qu'avant ces 100 milliards, il y avait quand même déjà plusieurs dizaines de milliards qui étaient injectés tous les mois dans les banques européennes. Le Covid n'a fait, le traitement de la crise du Covid n'a fait qu'accélérer la méthode qui était déjà en cours. Et la deuxième solution, c'est de remonter les taux d'intérêt. D'ailleurs, le calendrier habituel, c'est, moi, Banque centrale, je commence par réduire les injections monétaires quand on est en situation d'injection monétaire et ce qui est le cas aujourd'hui. Et ensuite, je monte des taux d'intérêt ou du moins, je monte des taux d'intérêt même si je n'ai pas fini de réduire les injections monétaires, mais je commence par une réduction des injections monétaires. Mais il y a un problème, si depuis avril 2020, les injections de la Banque centrale européenne dans les banques sont passées à 100 milliards par mois, c'est qu'elles étaient indispensables. D'ailleurs, elles existaient déjà avant qu'elles passent à 100 milliards par mois. Elles étaient déjà de plusieurs dizaines de milliards par mois. Mais les conséquences du Covid n'ont fait qu'aggraver la situation. Les raisons qui ont incité la Banque centrale européenne à mettre en place ces mesures sont toujours présentes. et cela dure d'ailleurs depuis des années pour empêcher l'effondrement financier. Le spectre de l'effondrement financier est bien antérieur à la crise du Covid. La crise du Covid n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà très détériorée. Alors, je vous disais que réduire ces injections vont nécessairement entraîner des problèmes parce qu'elles demeurent absolument nécessaires. Donc, pas besoin d'être au prix Nobel d'économie pour comprendre que passer de 100 milliards d'aides mensuelles à zéro, c'est prendre le chemin de la crise financière. En l'occurrence, c'est prendre le chemin de la crise financière sur laquelle on était avant de créer ces aides mensuelles, ces injections mensuelles. Par conséquent, si la BCE réduit fortement son volume d'injection dans les banques, il y aura en 2022 des entreprises qui ne pourront plus être financées puisque les banques seront moins... ce sera moins facile pour les banques de prêter. des États qui auront des difficultés croissantes à financer leurs dettes. Pourquoi ? C'est parce que les banques achètent les nouvelles dettes des États. Et pour acheter les nouvelles dettes des États, les banques bénéficient du rachat des anciennes dettes qu'elles détiennent, qu'elles avaient achetées, par la BCE. C'est ça, les injections de la BCE. Donc, si ces injections s'arrêtent ou diminuent, on voit bien que les banques ne pourront plus faire pour les États ce qu'elles font depuis maintenant des années, particulièrement depuis la crise du Covid, et qu'il va y avoir de gros soucis. Les premiers qui vont avoir des soucis, ce sont d'ailleurs les banques elles-mêmes, parce que ces injections à la BCE dans les banques ne servent pas qu'à donner aux banques les moyens de soutenir l'économie, de soutenir les gouvernements, de soutenir les États, mais ça permet également aux banques, tout simplement, de tenir de goût. Voyons maintenant pour les taux d'intérêt. S'ils remontent, l'État en subira un deuxième effet. Il verra le coût de sa dette augmenter de plusieurs milliards par an. Intuitivement, on comprend que si les taux d'intérêt augmentent, les entités qui ont des dettes, les États par exemple, vont payer plus cher. Même si, bien sûr, la mécanique n'est pas aussi directe. C'est pour ça que je parle d'une augmentation de plusieurs milliards, alors que si la mécanique était directe, ça serait une augmentation de plusieurs dizaines de milliards par an. Ce surcoût, il va falloir, bien sûr, le financer. Et pour le financer, précisément, il y a un problème de financement parce qu'on a supprimé la source de financement artificiel, que sont les injections de la Banque centrale, c'est tout simplement l'économie qui va la financer. Et l'économie, ce sont les citoyens, les entreprises, comme la vie des entreprises est essentielle au fonctionnement du pays, ce sont les citoyens qui le financeront. Autrement dit, il faut s'attendre à ce que notre impôt, la totalité de la masse fiscale acquittée par les Français, je parle pour les Français, c'est pareil pour nos voisins, que la totalité de cette masse fiscale augmente dès 2022. Autre terme, si cette augmentation est massive, on appelle ça une ponction fiscale. A partir de ces effets destructeurs que je viens de rappeler, qui ne sont pas le fruit de mon imagination, mais simplement le rappel de l'histoire financière depuis une dizaine d'années, on peut être sûr que M. Villeroy de Gallo et la BCE en général, et les autres présidents de banque centrale des pays européens ou gouverneurs de banque centrale, chaque pays appelle ça comme il veut, quand ils parlent d'agir contre l'inflation, savent parfaitement quelles en seraient les conséquences. Et on peut aussi en déduire, étant donné que ces gens-là sont quand même des gens qui ont la tête sur les épaules, n'ont pas du tout envie de déclencher la crise qu'ils essaient d'empêcher depuis dix ans. C'est pour ça que leurs déclarations risquent fort de tourner à la farce, en ce sens qu'elles resteront lettres mortes. Et le scénario d'un passage aux actes par la BCE est possible pour une raison extérieure et opposée à la volonté de la BCE. Quand je parle d'une raison extérieure, une raison extérieure, c'est extérieure à l'institution elle-même. Mais vous allez voir que la raison en question est quand même très proche de la BCE et très proche de manière générale de l'Union européenne. cette raison, c'est que les pays bien gérés de l'Union européenne en tête desquels l'Allemagne peuvent pousser la BCE à mettre en œuvre la politique anti-inflation. Alors, pourquoi ces pays-là seraient-ils plus proactifs dans la volonté qu'il y ait une politique anti-inflation que, mettons, la France et de manière générale les pays du Sud ? Même si la France ne fait pas vraiment partie des pays du Sud à bien du point de vue de sa situation calamiteuse des finances publiques, elle fait totalement partie des pays du Sud, eh bien, c'est que les pays bien gérés sont beaucoup plus aptes à supporter, notamment du point de vue de la finance publique, une augmentation au moins modérée des taux d'intérêt que les pays dans les situations financières sont comme la France, par exemple. Donc, il y a là-dessus, évidemment, un désaccord fondamental entre deux blocs au sein de l'Union européenne. Ça aussi, c'est un des éléments, d'ailleurs, qui pourrait contribuer à créer en 2022 ce que j'appelle l'apocalypse, c'est-à-dire où les choses se révéleraient, c'est-à-dire qu'il y a en fait dans l'Union européenne une très grave scission et pour des raisons d'intérêts incontournables entre deux blocs de pays. Si la Banque centrale européenne devait mettre en œuvre une politique anti-inflation, dans ce cas, on ne serait plus dans le baratin, on serait dans les faits. et les conséquences pour les ménages seraient alors mécaniques. Elles correspondent à la situation qui existait avant les injections monétaires et les taux nuls. C'est-à-dire qu'on reviendrait plusieurs années en arrière et en particulier à une époque où l'équilibre, l'avenir du système financier européen était totalement incertain. Il a cessé d'être très incertain à partir du moment où la Banque centrale européenne s'est engagée de la façon que vous savez. Si bien évidemment on annule, on revient en arrière du point de vue de l'action de la Banque centrale, on revient aussi en arrière du point de vue de la réalité du système financier européen. Cette situation antérieure, il faut rappeler ce qu'il a caractérisé, c'est d'une part un risque d'effondrement des banques, ce risque n'a été conjuré provisoirement que, vous le savez, au printemps 2020, un avec l'injection de 1 900 milliards d'euros dans les banques par la Banque centrale européenne et puis aussi par les 100 milliards qui sont versés tous les mois. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui suffit, en fait il faut les deux. C'est pour ça que si on arrête les 100 milliards, ça va aller rapidement mal. Également, l'autre caractéristique, c'est le risque de krach sur les fonds euros qui lui serait lié à l'augmentation des taux d'intérêt si on va dans ce sens à la demande des Allemands. Également, c'est l'augmentation des coûts de la dette publique. Vous avez compris que si les taux d'intérêt augmentent, les coûts de la dette publique vont augmenter. Je n'ai parlé il y a quelques minutes. Et puis, augmentation des coûts de la dette publique, ça veut dire la ponction fiscale dont j'ai également parlé. De l'autre côté, il faut comprendre que les Allemands et ceux qui marchent avec eux au sein de l'Union européenne sur ce sujet-là ont de bonnes raisons de vouloir que l'inflation soit réellement combattue. Parce que, autant il pourrait s'avérer désastreux dans les conditions financières actuelles de l'Union européenne de combattre l'inflation, autant, de toute manière, ne pas combattre l'inflation et la laisser courir ne peut pas être une voie durable. L'inflation mange l'épargne des ménages irrémédiablement. Alors, quand on a une inflation qui fait 1%, ça pose simplement un problème d'opportunité et de choix des supports d'épargne pour les épargnants. Ce n'est pas catastrophique, simplement l'épargne n'apporte rien. Quand on a une inflation qui fait peut-être 4, 5, voire plus, 7, 8, 10% par an, il est évident que l'épargne est dévorée à grande vitesse et que ça pose un très gros problème aux épargnants. Et en particulier à une catégorie d'épargnants qui sont les retraités puisque c'est la catégorie d'épargnants qui vit notamment grâce à son épargne. Alors que les épargnants plus jeunes sont plutôt dans une phase dans laquelle ils accumulent de l'épargne pour en faire du patrimoine. C'est embêtant si cette épargne ne rapporte plus. Mais par contre, quand cette épargne est source de revenus dont on a absolument besoin, c'est plus qu'embêtant, c'est très grave. Enfin, l'inflation dévalue la monnaie. Il ne faut pas l'oublier. La monnaie, de toute manière, est dévaluée de fait depuis des années justement à cause des injections monétaires. Mais si en plus, il y a une inflation qui se met à prendre un rythme sérieux sans qu'elle soit combattue, ça va être une raison de plus d'affaiblissement de la monnaie. Et l'affaiblissement de la monnaie, ce n'est pas simplement quelque chose qui est gênant sur un plan esthétique. Ça serait mieux. Sinon, l'affaiblissement de la monnaie, ça veut tout simplement dire l'appauvrissement des pays qui utilisent cette monnaie, donc en l'occurrence les pays de l'Union Européenne, l'Allemagne, puisque je me place dans le cas où précisément l'Allemagne serait à la tête de la volonté de combattre l'inflation, mais également les pays dont les gouvernements ne savent pas trop comment faire parce qu'ils ne sont pas capables de supporter ça et notamment la France. Donc en 2022, la Banque Centrale Européenne risque finalement d'être contrainte de faire ce qu'elle ne voulait pas faire, c'est-à-dire de combattre l'inflation. A nous d'en tirer les conséquences pour notre épargne et nos patrimoines. Vous trouverez juste sous la vidéo un lien vers la présentation de ma formation sur les stratégies pour protéger nos patrimoines. Même si vous ne vous inscrivez pas, je n'oblige personne à s'inscrire à mes formations, regardez attentivement le plan, vous y découvrirez quand même les pistes pour sécuriser votre patrimoine. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'en 2022, la Banque Centrale Européenne va réellement agir contre l'inflation ou si, à votre avis, pour la raison que je vous ai exposée là, elle ne le pourra pas, voire pour d'autres raisons auxquelles moi je n'aurais pas pensé mais que vous, vous avez en tête. Merci de votre attention, n'oubliez pas de liker, de partager, portez-vous bien pour être notifié du prochain coup de projecteur, activez la cloche de l'écran de fin. A bientôt !